Bonjour les Dames et Messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur CongoLiveTV, de partout où vous nous suivez, nous vous disons merci et bienvenue à suivre ces nouveaux numéros de ceci, février 2024, ce matin, Monsieur Moïse, notre invité du jour, analyste indépendant, mais également citoyen et congolais, Monsieur Moïse, bonjour. Bonjour à vous, très cher David, bonjour à tout le monde, spécifiquement à tous nos téléspectateurs qui nous suivent habituellement sur CongoLiveTV, très chers compatriotes de la diaspora, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Comment vous allez, Monsieur Moïse ? Nous allons très bien, malgré, effectivement, la psychose qui reste, effectivement, ancrée dans les chefs de la population nord-kiboutienne et les affrontements aussi qui continuent au niveau des Routchourou et Massissi, mais quand même, on essaie un peu, effectivement, de tenir tête haute. La ville de Goma, comment ça se passe ? La ville de Goma va relativement calme en député des bruits de bottes qui se font entendre les longs de la ville, donc les alentours de la ville, spécifiquement dans les trois territoires, dans les Routchourou, dans les Niragongo et dans les Massissi. Ah, mais ça va quand même. Ça va quand même parce que nous tenons tête haute et nous restons mobilisés et nous espérons que l'ennemi sera mis en déroute d'un moment à l'autre. On va parler aujourd'hui de ce premier sujet où on parlera de plusieurs sujets, mais on va commencer d'abord à ce qui concerne la sécurité sur l'étendue de la RDC, où le Conseil supérieur de la Défense a appelé la population à l'apaisement face aux rimares diverses en rapport avec l'agression de la RDC. Monsieur Moïse, au sein de ce Conseil-là, on a appelé la population congolaise à ne pas se fouiller de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Comment vous trouvez ça ? J'ai suivi religieusement la réunion, effectivement, du Conseil supérieur de la Défense qui réunit normalement le service de sécurité, notamment les responsables de toutes les unités de l'armée et de la police nationale congolaise. Et c'était présidé par le VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Je trouve que c'est un message qui vaut la peine, mais la population attend beaucoup effectivement du gouvernement. C'est bien beau de nous appeler à l'apaisement, et ça c'est important parce que je suis aussi en train de porter le même message à l'endroit des uns et des autres, parce que nous sommes dans une situation qui nous oblige. Nous ne pouvons pas paniquer, nous ne pouvons pas céder aux caprices de l'ennemi, mais nous devons effectivement rester vigilants et intacts face à la situation qui prévaut ici en province. Mais je m'en vais ici dire que le ministre de la Défense, le VPM de la Défense, que je respecte beaucoup, Jean-Pierre Bemba Gombo, devrait aussi fournir assez d'efforts. Parce que son secteur aujourd'hui, il y a beaucoup de ça qui ne va pas au niveau de son secteur. Les pays attaient beaucoup d'ennemi. Monsieur Moïse, à l'issue de cette réunion, à Ténise, toujours ce lundi à Kinshasa, Bemba, Jean-Pierre, a fait savoir que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne tombe pas. L'armée met également tout en œuvre pour récupérer toutes les localités occupées par les forces rwandaises. Est-ce-t-il vrai que les FRDC vont gagner cette guerre ? C'est bien bon de le dire à travers les paroles, mais c'est plus intéressant de passer aux actes. Le VPM de la Défense essaie un peu juste de faire des discours. Ce n'est pas aussi mauvais. Non, 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 mais ce n'est pas les discours, M. Moïse, il y a l'armée sur les champs. Monsieur le journaliste, ce que la population attend, c'est beaucoup plus les actions concrètes. La population veut toujours voir les FRDC continuer à lancer les offensives contre la rébellion du M23. Il faut peu parler, mais beaucoup plus agir. Et c'est ça ce que nous sommes en train de demander à nos autorités. En passant par le chef de l'État, président de la République, Félix Tshisekedi, et tout le membre du gouvernement, spécifiquement le VPM de la Défense et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Si j'ai des chachats où tout le monde en parle, les stars, les joueurs, tout le monde en parle réellement, les chachats, dans la cité des chachats. Une précision d'état, une très petite partie. Il y a des messages qui, pardon monsieur Moïse, il y a des messages qui arrivent comme quoi, chachats sous occupation des RDF, UPDF, M23, AFC. Il y a eu plutôt d'intenses affrontements dans cette agglomération. Et à notre grande joie, le FRDC s'est parvenu à neutraliser considérablement le rebelle du F23. Il se retrouve dans une très petite partie des chachats. Mais la grande partie de cette zone, elle est sous le contrôle de l'armée régulière et de Genoasalendo, qui ne croise pas les bras et qui continue effectivement à fournir plusieurs efforts. Et ce que nous devons faire en tant que population, c'est de soutenir effectivement cette armée. Parce que c'est l'Union que nous avons. Ce que nous avons à faire en tant que population, c'est de nous mobiliser derrière les Genoasalendo, qui se battent corps et âme pour que nous puissions recouvrir la totale souveraineté de notre territoire. Une chose est certaine et évidente, la guerre se passe comme telle. Par moment, on essaie un peu de reconquérir un endroit ou plusieurs autres. Et dès notre moment, parfois, on est aussi neutralisé. Autant que nous enregistrons beaucoup de morts en pertes en vies humaines, aux côtés des FRDC et de Genoasalendo. Ça, je dois le dire sincèrement, il y a des pertes. Mais autant qu'aux côtés de l'ennemi, c'est maintenant catastrophique. Le M23 perd beaucoup de militaires RDF. Mais il y a des messages qui viennent comme quoi ? Le M23, on les traduisait les Ouzalendo ? C'est faux et archifaux. Le M23 est aux abois. Ce qui relève ce genre de messages, c'est plutôt les acteurs qui sont payés par Kigali, l'armée numérique rwandaise qui a été instituée d'Orenava pour essayer un peu, effectivement, de manipuler l'opinion. Et ça, nous attirons l'attention des compatriotes congolais et amis du Congo à pouvoir ne pas céder, effectivement, à cette machine manipulatrice qui a été instaurée par Kigali et les responsables du M23 pour créer, effectivement, une psychose dans les chefs de l'opinion. Ils essaient un peu de tailler sur mesure leurs messages, comme pour démotiver nos vaillants militaires et les gènes Ouzalendo, façon de faire en sorte que la population, effectivement, quitte, effectivement, non seulement la ville de Goma, mais les environs de Goma. Et nous, nous disons qu'on ne doit pas céder à cette manipulation très chère congolais. Et si on parle toujours de Chacha, dans une courte vidéo, depuis le samedi passé, M. Cornel a fait savoir que Chacha est sous contrôle du M23 pour l'aboration avec AFC. Faux et archi-faux. Vous le savez, les rebelles, ils ont leur façon de communiquer. Et quand vous les écoutez, il faut aussi avoir un certain degré élevé de discernement et d'interprétation de leurs messages. Est-ce que vous pouvez vous fier à ce que Willy Goma donne comme message ? Pouvez-vous vous fier à ce que Bertré Abissimoua donne comme message ? Et même tous ces aventuriers, les Sougiras, les plateformes comme Aisha RDC, le Vive M23 et qu'est-ce que je sais. Ce sont des gens qui sont là pour faire, effectivement, ce message-là. À l'adolescence, effectivement, d'arranger leur camp. Et tout patriote, tout Congolais, des pères et des mères, qui est préoccupé par ce qui se passe ici, ne doit vraiment pas donner trop d'intérêt à ça. Il faut plutôt se fier à des sources fiables. Et Congo Live Télévisions, avec d'autres chaînes, avec d'autres suites, sont effectivement là pour vous fournir de l'information réelle, en exclusivité. Et que donc, je nous appelle, en tant que des responsables et des patriotes, à pouvoir aussi nous fier à des sources crédibles. La route, ou bien on peut dire les tronçons, à Goma Sake Minova. Qui contrôle cette route ? Cette route est passée désormais sous le contrôle de nos forces loyalistes. Mais il y a des confirmations qui viennent d'aller quoi ? C'est faux, je vous précise ici, et je demande à tout le monde qui nous capte à pouvoir relancer d'autres sources pour vérifier ce que je vous dis ici. Évidemment, il n'y a pas quatre jours, les M23 ont débordé au point de couper le trafic routier entre le Nord-Kivu et le Sikivu, en passant par Minova. Mais après un petit moment, les FRDC sont venus, en appui, avec les instructeurs blancs, parce que ça aussi, il faut le dire, ils sont aux côtés des FRDC, et les jeunes Oisalendo, ils les ont pourchassés là-bas. Et aujourd'hui, le trafic, il est normal. Je vous mets à défi. Ah ! Effectivement. Monsieur Moïse. C'est aussi ça, quand on est un bon citoyen, on doit avoir cette capacité d'information qui est élevée. On ne peut pas se laisser malmener par des rumeurs et par des informations qui sont effectivement relayées par l'ennemi. Je crois que nous sommes là pour essayer un peu d'informer nos compatriotes et pour donner les meilleurs de nous-mêmes. Je suis en contact permanent. Et parfois, je fais moi-même, je me déplace à Saké. Je me déplace à Minova et partout dans le Massissi pour me rendre compte de la situation réelle qu'il y a sur le terrain. Et ce que je vous dis ici, c'est effectivement des faits. Je vous parle ici des faits et c'est vérifié. Est-ce qu'on peut noter que les tactiques qui utilisent M23 un jour pour atteindre ? Ces tactiques-là ne tiendront pas. Après tout ce que nous avons déjà détecté, nous connaissons comment est-ce qu'ils fonctionnent, surtout les plats. Sur les plats communicationnels, nous connaissons de façon, ils ont institué leur armée numérique et comment ils essaient un peu, effectivement, de manipuler l'opinion. Sur les plats de guerre, nous le savons aussi, messieurs les journalistes. On connaît aujourd'hui qui subventionne le 1-23. Et vous le savez, c'est le Rwanda de M. Paul Kagame, c'est l'Ouganda de M. Yoeri Mousseven. Voilà ces deux traîtres, ces deux voisins de la RDC qui ont décidé, effectivement, d'endeiller la République démocratique du Congo. Derrière qui, il y a ce qu'on appelle, effectivement, les grandes puissances, le vrai tireur des ficelles de cette tragédie qui se passe ici. Je parle ici très particulièrement des États-Unis. Je parle ici de la France. Je parle de la Grande-Bretagne. Je parle, effectivement, d'autres pays qui sont issus, effectivement, de l'Occident et qui servent le côté rwandais parce qu'ils sont les premiers bénéficiaires de ces génocides qui se passent au Congo. Et dès lors que nous connaissons déjà l'air plat, messieurs les journalistes, je vous dis, c'est déjà le début. Quand vous connaissez les problèmes, c'est facile d'envisager la solution et les remèdes. Nous connaissons notre ennemi, nous connaissons ses tactiques et nous nous prenons aussi, nous nous mettons, effectivement, à l'abri. Certaines personnes le confirment avec toute énergie que la ville de Goma, dans la chaîne d'approvisionnement de nourriture et d'arrêt alimentaire, dépendent plus particulièrement du Rwanda. Comment vous trouvez ça ? Ce n'est pas vrai, messieurs les journalistes. Je crois que même les téléspectateurs, je les prends en témoin. Est-ce que le Congo vit parce que le Rwanda... Plus particulièrement la ville de Goma. Messieurs les mêmes Goma, c'est faux, messieurs les journalistes. Certaines personnes pensent que si le M23, messieurs moi, si le M23 fermait et tout ce trafic retire, la ville de Goma désormais serait affamée et que les Rwanda aussi devraient fermer ses frontières et que la ville de Goma serait d'aller contre là. Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le plat ou la carte du M23, c'est d'asphyxier Goma, faire en sorte que nous ne puissions pas avoir, effectivement, des chaînes d'approvisionnement d'arrêt alimentaire. Et ils sont en train de le faire, mais ça n'aboutira pas. Ils sont dans une partie de Rouchourou. Vous le savez, Rouchourou, c'est les greniers. Ils s'occupent de tout Rouchourou ? Pas tout Rouchourou. C'est du français. Une petite partie de Rouchourou est sous occupation des rebelles du M23. Je vous dis ici, c'est clair, même à Massissi, tout Massissi n'est pas sous le contrôle. Permettez-moi d'en finir avec mon fil du dé. A Massissi, ce n'est pas, effectivement, tous les territoires qui sont sous le contrôle des rebelles du M23. Je vous dis ici, Minova n'est pas sous le contrôle des rebelles. Sake n'est pas sous le contrôle des rebelles. Sake, c'est tout près de Goma ici. Kiroche, une petite partie, a été, effectivement, la cible des attaques du M23, la journée d'hier et d'avant-hier. Sake n'est pas sous le contrôle des jeunes Ouazalendo. Sake, aujourd'hui, une petite partie est sous le contrôle des rebelles. Et à l'heure où je vous parle, les affrontements continuent. C'est la guerre. Ce n'est pas un match de football. Ce n'est pas du rugby. À l'heure où je vous parle, la situation peut être, par exemple, un peu calme. Mais après deux heures, ça va s'empurer et le reste. Et je ne suis pas un prophète pour m'imaginer ce qui se passe à tout moment. Mais tout ce que je sais et tout ce que je dois rassurer à tous nos spectateurs, c'est que tout Massis n'est pas sous le contrôle des rebelles. Tout Routourou n'est pas sous le contrôle des rebelles. Et même les Niragongo, les rebelles, c'est faux-ful juste dans le parc national de Virung. Et ce n'est pas dans tout le parc, mais c'est dans une petite partie du parc. Voilà pourquoi nous sommes entrés dans l'appelé Emmanuel Demerode, le gérard du parc de l'UCCN, à pouvoir aussi nous rendre un très bon service, arrêter d'héberger les rebelles du M23. Par rapport à l'approvisionnement, je m'avais donc dit que... Ah, qu'il arrête à faire comme M. Moïse. Qu'il arrête, effectivement, de servir l'ennemi ou de laisser, effectivement, les parcs démerer les bastions des rebelles du M23. Par rapport, alors, à l'approvisionnement de la ville... Par rapport à l'approvisionnement, j'ai dit ici, le M23 veut asphyxier Goma. Et sa stratégie, c'est effectivement... Et c'est un peu de nous coincer. Au niveau des Routourou, ils ne sont pas arrivés encore parce qu'ils n'occupent pas tout Routourou. Et même dans les Massissis. Mais vous savez qu'aujourd'hui, je veux dire, ce que Massissi nous donnait comme darrêt alimentaire, ça arrive difficilement à Goma. Parce que même les véhicules, les transporteurs de Foussons, ils sont effectivement victimes de plusieurs tracasseries de la part des rebelles. Même chose pour nos compatriotes de Routourou qui transportent le maïs. Vous savez, à Routour, il y a vraiment une très forte quantité de maïs. Ça arrive difficilement à Goma. Massissi nous donnait aussi des bananes plantaines, les Nizi, comme on le dit en Swahili, des haricots et qu'est-ce que j'ai. Routourou, il y a aussi du soja qui arrive, mais ce n'est pas comme au paravent. Et tout ce que nous nous disons, c'est que le gouvernement congolais est dans l'obligation, effectivement, d'assurer ses responsabilités en prenant toutes les dispositions idoines qui s'imposent façon de contenir les rebelles du M23. Mais nous disons aussi que Goma ne tombera pas parce que nous sommes tous mobilisés. Goma ne tombera pas parce que, effectivement, c'est une ville aussi stratégique. Et Kinshasa aussi nous écoute. Nous espérons qu'il ne va pas aussi croiser les bras. Le chef de l'État avait parlé de l'escarmouche et c'est déjà arrivé. Nous osons croire qu'il se prépare pour une riposte farouche. Entre États, nous demandons à ce que l'on puisse déployer tout un arsenal militaire très suffisant, un effectif aussi important, tout au long de la frontière congolo-ruandaise, en commençant par Kibumba jusqu'ici à Goma. Le long de la frontière doit avoir beaucoup de militaires pour que lorsqu'un militaire Ardiev pourra encore se permettre de traverser la frontière, qu'il se aide effectivement à une riposte à la hauteur effectivement de cette blague. Et si l'arrivée que la ville de Goma soit prise, qu'est-ce qui va arriver ? Monsieur le journaliste, c'est une très mauvaise nouvelle et nous ne le souhaitons pas. Je pense que tous les Congolais qui nous captent à ce net moment sont conscients. Ne prophétisez pas le malheur, monsieur le journaliste. C'est aussi ça l'essence du patriotisme. Il ne faut pas prophétiser le malheur parce que le plus souvent, ce que nous pensons ou ce que nous rêvons nous arrive parfois. Et moi, loin d'être activiste, je suis aussi un amoureux de la philosophie. Je suis un amoureux de la psychologie. Et je connais ce qui sont les retombées d'une façon de penser qui est effectivement inappropriée. Donc Goma ne tombera pas effectivement. Et Kinshasa doit aussi tout mettre en œuvre pour mettre la ville en abri. Mais aussi nos compatriotes qui sont dans les Massis et dans les Routouroux, ce sont des imers comme moi. Ils ont les sarouges comme moi et comme vous, très chers journalistes. Et qu'on ne peut pas les sacrifier parce qu'ils ne sont pas dans Goma. Donc Kinshasa, aujourd'hui, doit tout mettre en œuvre. Kinshasa doit mobiliser toutes les ressources humaines, matérielles, logistiques, et que sais-je, au besoin, les chefs d'état-major général des FARDEC devraient se déplacer ici même à Goma et dans les Massis et faire la ronde Massis-Goma-Routouroux pour contenir la rébellion du M23. Tout ce qui est sûr, c'est que nous avions perdu la bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Tout est encore possible. Gardons de l'espoir et soyons forts. Ah, mais c'est moins déterminé dans la guerre de l'Est. On va parler de ce qui est arrivé à ce tir-là à Mueso, chez les M23, à l'heure où ils dormaient encore, mais le Sukhoi Su-25 de FARDEC les a surpris. Il y a des pertes de vies énormes. Ce sont les M23, ce sont les FARDEC ou ce sont les Ouzalendo ? Qui ont perdu la vie dans cette entité ? Monsieur le journaliste. Parce qu'il y a des messages qui relènent comme quoi c'est les M23 qui ont fini les FARDEC, les FARDEC ont fini les Ouzalendo. C'est quoi la vraie version ? Ce ping-pong, nous le vivons depuis longtemps. Ça ne doit pas vous surprendre. Ce ping-pong là, communicationnel, c'est devenu quelque chose de routinier. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'être positif et de rester mobilisé. Et aussi vigilant. Je crois que c'est aussi important que nous puissions comprendre que nous faisons face à des gens qui sont... Ce sont des inhumains, ce sont des criminels, ce sont des sanguinaires. Et en tant que tels, ils sont prêts à tout. Ils sont vraiment prêts à nous tromper, à nous manipuler et à vouloir nous décourager. Ce sont des militaires, RDF, BAR, M23. Et ce sont eux qui sont en train d'enregistrer des pertes énormes. La stratégie qu'ils utilisent, parfois quand il y a des cadavres côté M23, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les transportent directement jusque dans le parc de Virunga. Après le parc de Virunga, c'est au Rwanda. Voilà comment ils font leur affaire. Mais nous, nos militaires, ils sont enterrés dignement. Et c'est public. Il y a des pertes. Il y a effectivement les services habiletés qui s'occupent de ces gens. Et ils les transportent directement jusqu'ici à Goma. Et ils sont enterrés dignement partout à travers la province. Mais pour les Rwandais, les cadavres, c'est rare de le voir. Ils ont une stratégie qui est quand même aussi étonnante. Parce qu'ils savent que ces militaires qui sont effectivement en tenue RDF, une fois que nous continuons à mettre la main sur eux, parce que c'est aussi une preuve de place à l'international, comme pour montrer à l'opinion qu'ils continuent à appuyer les rebelles du M23. Tout militaire RDF qui meurt sur les champs de bataille, directement, le Rwanda fait quoi ? Ils cherchent à tout prix à les mettre sur les typos et ils les transportent jusqu'au Rwanda. Ça, on a déjà compris. Mais monsieur Moïse, il nous reste deux choses à parler, sur lesquelles on va parler d'un message pour l'EF RDC, mais également à retenir que le Congo, les Congos représentés par les Léopards, vont s'affronter à l'équipe nationale du Côte d'Ivoire de mai pour jouer leur demi-finale. Quel est le message en premier que vous avez pour l'EF RDC, disons, l'armée congolaise, mais également pour les Léopards ? Une minute pour finir. Monsieur les journalistes, nous réaffirmons notre soutien indéfectible et attaché à nos vaillants militaires et fardessés, qui continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes au plus de leur vue. Ces gens, ils méritent nos honneurs, ils méritent effectivement nos sincères félicitations. Et je crois que les ancêtres, dans l'au-delà où ils se trouvent, ils sont fiers d'eux. Lumumba est fier de vous, très chers militaires. Mamadou Ndala est très fier de vous. Luc Koulula, M. Laurent Désiré et que sais-je. Et je crois que le gouvernement actuel devrait aussi songer à votre survie, devrait songer à vos familles. Par rapport à nos Léopards, j'étais ému de voir qu'il y a plusieurs joueurs aussi qui se préoccupent effectivement de cette situation très alarmante qui se passe ici à l'Est. J'ai vu Cédric Bakamou donner un message. J'ai vu effectivement Chancel Mbemba faire un message très fort. Je vis plusieurs stars. Maitre Gumes aussi s'est prononcé. Je vis Dadjou, je vis Fali Poupa et les autres. Et moi, c'est tout ce que je suis en train de nous demander. En tant que peuple musicien, footballeur, rappeur, je ne sais pas, couturier, commerçant, concentrons-nous tous sur ce qui se passe ici et considérons comme si c'est toute la République qui est menacée et non pas seulement dire que c'est la guerre de l'Est. C'est encore possible. Un jour, nous allons effectivement reprendre les sourires et nous allons mettre en déroute l'ennemi de ce bon pays, cet héritage qui nous a été légué par les ancêtres et nous ne pouvons pas effectivement les laisser partir comme ça. Les dames et messieurs, vous êtes sur Congo Live Télévision. C'est la fin de cet entretien avec M. Moïse Hangi, analyste indépendant. Je rappelle bien mes citoyens et Congolais également. M. Moïse, merci. Merci à vous. Je suis aussi activiste et défenseur des droits d'homme. Je reste vraiment... Effectivement, je suis à la disposition de tout le monde. Très cher téléspectateur, pour vous qui avez des suggestions, des orientations ou même vous voulez nous appuyer parce que c'est aussi ça, le sens du patriotisme. Vous voulez nous faire quelque chose pour que nous puissions effectivement nous améliorer. N'hésitez pas à le faire. sur le plus de ça, 43, 9 à 9, 25, 42, 946. J'ai réitéré le même numéro à retrouver sur WhatsApp et sur RTL Mani, 9 à 9, 25, 42, 946. Les dames et messieurs, merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine pour un nouveau numéro. Inch'Allah.